Bonjour Cédric Baudet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Cédric Baudet, vous êtes professeur ordinaire à la haute école de gestion Arc à Neuchâtel en Suisse. Co-auteur, auteur ou co-auteur, d'un grand nombre de papiers sur le thème de l'accessibilité numérique. Alors moi quand j'ai vu ces papiers, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on entend par accessibilité numérique et pourquoi c'est un sujet l'accessibilité numérique ? Alors il faut peut-être qu'on revienne déjà à la notion même d'accessibilité. L'accessibilité c'est une mesure de la bonne utilisation potentielle d'un service, qu'il soit numérique ou non, d'un objet, d'un bâtiment et on teste l'accessibilité tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas capables d'utiliser l'ensemble des éléments qui nous entourent dans notre société. Donc il y a un petit lien avec le handicap, on pense. Il y a un petit lien avec le handicap. Mais on le pense sur le numérique, on sait que c'est une question majeure notamment les personnes âgées etc. Alors il y a un lien avec le handicap, handicap de naissance, handicap qui vient avec l'âge, mais ça peut être aussi vous savez d'autres, d'autres croyances religieuses qui font que vous ne pouvez pas utiliser un élément ou un autre, ça peut être aussi une question de moyens financiers. Donc l'accessibilité est vraiment un sujet extrêmement important. Très relié à handicap, vous avez raison, j'ai quand même noté quelques chiffres. 6,8 millions de personnes de plus de 15 ans en France déclarent avoir une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive. C'est quand même pas mal. En Suisse, 1,8 millions de personnes sur à peu près 8 millions d'habitants qui vivent avec un handicap, dont 500 000 qui estiment qu'ils ont des limitations très fortes. Par exemple des gens malvoyants, aveugles ou à mobilité réduite. Alors l'accessibilité, on a peut-être toutes et tous vu des petits ascenseurs, des éléments pour aider les personnes handicapées, mais à l'heure du numérique, l'accessibilité numérique est un sujet clé. Alors c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'apportent les sciences de gestion pour penser ce sujet clé là d'accès, d'accessibilité numérique ? Il faut déjà savoir que les sciences de gestion se positionnent pas par rapport à l'accessibilité numérique. Nos collègues de l'informatique, tous les collègues qui travaillent sur ce qui est interface humain-machine, les collègues bien entendu du domaine de la santé s'intéressent à l'accessibilité et à l'accessibilité numérique. Au niveau des sciences de gestion, il y a relativement peu de travaux qui ont émergé et je trouve ça dommage étant donné qu'on a des, on va dire des disciplines en management qui nous permettraient de réfléchir à l'accessibilité numérique. Prenez l'exemple des ressources humaines. Avoir des outils de management qui permettent aux personnes handicapées de travailler en entreprise, et bien là au niveau des ressources humaines, je pense que les chercheurs en sciences de gestion ont quelque chose à faire. On parle aussi d'expérience client. Au niveau du marketing, l'expérience client, tout en mettant de côté à peu près 7 millions de personnes en France, on peut discuter de l'impact de l'expérience client. Il faut aussi savoir que l'accessibilité numérique a un impact pas uniquement pour les personnes handicapées. Les personnes non handicapées vont avoir une meilleure expérience client si un site internet est accessible. Et on sait aujourd'hui que 99% des sites internet ne sont pas accessibles. Ils ne respectent pas les lois, ils ne respectent pas les normes. Et ça c'est dramatique. Alors la place de l'enseignant-chercheur, c'est peut-être de questionner ça. Questionner ça avec nos modèles, avec nos méthodologies. En sciences de gestion, on peut faire du design science, on peut faire des interviews pour comprendre comment l'humain peut se positionner et quel est l'impact sur nos organisations. C'est passionnant, là je vous écoute et je me dis tout le sujet de l'IA par exemple ou les sujets du métaverse, c'est typiquement des sujets qu'on prend toujours sur comment ça va révolutionner nos vies. Mais on ne le prend pas par, déjà ça permet une accessibilité à la connaissance ou à l'orthographe par exemple. L'IA corrige les lettres de motivation. Bien entendu. Le but c'est pas juste. Pour l'employabilité, vous avez raison, c'est un élément important. Alors je dirige actuellement un projet de recherche avec la Fondation Asile des Aveugles en Suisse. qui est en fait qui appartient ou qui est associé à l'hôpital universitaire de Lausanne et on travaille sur l'accessibilité des supports d'enseignement. Vous savez ces fameux fichiers PowerPoint qu'une personne handicapée n'est pas capable de comprendre ou tous ces éléments qu'on co-construit en classe avec nos étudiantes et étudiants. On fait une recherche depuis trois ans avec des enfants, avec différents handicaps. Ça va du CP, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en France, jusqu'à la fin de la thèse du doctorat et on regarde comment les supports numériques d'enseignement permettent aux gens d'apprendre. On se rend compte que généralement on privilégie la pédagogie plutôt que des éléments clairs. Donc on a dressé une intelligence artificielle pour y répondre. Donc aujourd'hui on a un logiciel qu'on est en train de déployer dans les écoles pour que les apprenants puissent bien entendu voir un document, détecter c'est une image, c'est une question, c'est une zone de réponse et essayer de présenter ça selon le type de handicap. Donc l'accessibilité numérique au travers des technologies, vous avez raison, les chercheurs en système d'information devraient s'y intéresser. Bien sûr, à l'heure où l'inclusion, les questions autour de l'inclusion sont dans toutes les têtes. Pensez l'accessibilité et la pensée au numérique au vu des sciences de gestion. Merci Cédric Baudet. Merci Jean-Philippe Denis.